C'est une véritable immersion dans la réalité d'aujourd'hui, devenir des pèlerins pour suivre le Christ comme une expérience de réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec la création et avec soi-même. Ces sentiments et bien d'autres ont accompagné ces pèlerins italiens sur leur route. 8 km en 47 jours, départ de Rome. Sergio et Horacio ont ensuite rejoint les compagnons de toujours, Domenico, Maria Rosa, Silvio, Flore, Maria, Roberto et Battista. Ensemble, ils ont répété l'expérience des premiers disciples qui ont marché avec Jésus et se sont nourris de sa parole. Nous sommes chrétiens, croyants et en plus d'admirer les beautés qui nous entourent, à chaque étape, nous récitons le chapelet et là où nous nous arrêtons, nous lisons quelques pages de l'évangile. Partis d'Acre pour atteindre Nazareth, ils sont ensuite descendus transfigurés du Mont-à-Bord. Ils ont parcouru les lieux de la vie de Jésus sur le lac de Tibériade pour arriver ensuite à l'oasis de Jéricho. Des difficultés, des fatigues qui diminuaient à l'arrivée de chaque étape qui les rapprochait du but. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur » et maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Psalm 121 C'est un sentiment de joie parce que nous sommes là où le christianisme est né. J'étais très intéressée par ce voyage en Terre Sainte. C'est la première fois que je viens. Vivre la spiritualité différemment, marcher sur un territoire où tout s'est passé. Une expérience à partager qui laisse un souvenir indélébile dans le cœur. Nous avons goûté à l'hospitalité et à l'amour. J'ai compris ce que signifie la solidarité entre les gens. C'est quelque chose que je n'oublierai pas ou plutôt quelque chose qui restera dans mon cœur, qui me réchauffe le cœur. C'est une expérience à l'hospitalité et à l'hospitalité et à l'hospitalité et à l'hospitalité.